Allez, on est donc parti, je vous préviens, je vous repréviens, on va vraiment rentrer dans le détail aujourd'hui pour les débugs, pour les applications, les duplications, les inversements symétriques. Ça paraît chinois mais vous allez tout comprendre pour ceux qui ont vraiment envie de débuter et d'apprendre à faire des livrets, c'est tout de suite. Donc déjà on va commencer par la première chose, là je fais comme si je continuais une peinture et au début j'avais une mauvaise habitude, c'était de partir de mon concept. Donc j'ouvrais un concept et je le modifiais. En vrai, il faut créer un nouveau concept en utilisant un style existant. Alors là je parle pour ceux qui ont un petit souci de débit, notamment ceux qui sont à moins de 10 mégasecondes. Et vous pouvez voir qu'en utilisant un style existant, je peux continuer mon concept. Le concept étant le chargement, pardon, la sauvegarde en haut à droite en bleu. Donc ne faites pas ouvrir un concept et le modifier, faites bel et bien, donc il faut sauvegarder son style, c'est très important. Donc on passe d'un concept à un style et ensuite créer un concept, utiliser un style existant. Ça, je voulais vraiment commencer par ça pour les gens qui ont l'échec d'importation. Alors pour ceux qui ne l'ont pas, je suis désolé, mais sachez qu'il y a vraiment des gens qui ont des bugs pour sortir et partager leur peinture. On va partir tout de suite dans le début. Là vous avez toutes vos couleurs palette. Alors je vais répéter des choses, mais je voulais vraiment faire un récapitulatif et un tuto complet, complet pour les débutants. Donc là vous avez votre râle ou le HSV, j'ai déjà fait une vidéo pour obtenir toutes les couleurs que vous voulez avec un site français pour avoir les nominations de vos couleurs. Je vous le mets en fiche. Sur la droite vous avez les couleurs spéciales, là vos couleurs palette vous pouvez les mettre en métallique, en perlée, etc. Et sur la droite, comme je le disais à l'instant, vous avez vos couleurs spéciales. Les couleurs spéciales étant celles que vous avez achetées au préalable dans le GT Auto. Mais comme je vous le répète, si par exemple demain il n'y a pas un... Je vais redonner cet exemple parce que j'adore cette couleur, le bleu canard, c'est pas ce que vous voyez là. Mais si par exemple vous aimez le bleu canard, il n'est pas dans le jeu, vous pouvez aller sur le site que je vous ai mis en fiche sur la précédente vidéo, où je parle du HSV, et vous trouvez n'importe quel nom de coloris. Voilà, ensuite les petites zones d'application, quand vous êtes sur cette page et que vous cliquez sur croix au niveau de carrosserie 1, carrosserie 2, etc. Vous appuyez sur votre analogique droit et il va vous montrer les zones d'application. C'est vachement important notamment sur Autre et sur Carrosserie 2 parce que des fois le toit peut être sur Autre ou Carrosserie 2. Et le Autre, ça va vraiment dépendre des véhicules, des fois ça va être que les plaques, des fois ça va être les lames, des fois les lames elles vont faire partie de Carrosserie 1, donc quand je dis les lames, c'est les lames en sous-bassement. Le Autre, vraiment prêtez-y attention parce que vous pouvez faire une peinture vraiment en détaillé, big up à mon maxou, avec la catégorie Autre. Ensuite là, je vous montre un petit peu la duplication symétrique et non symétrique et la profondeur d'angle. C'est des choses pareilles, les débutants, je pense qu'il y en a peu qui ont l'habitude de travailler entre guillemets comme ça, mais c'est très intéressant. Donc déjà, vous tapez VRAP, vous tapez Drift, vous tapez Non Covering, il n'y a personne qui l'a fait en mots-clés. Mais vous allez trouver des petites choses sympas pour faire des bitons. Premièrement, un biton qui est en plusieurs coloris, vous pouvez le claquer en un seul coloris, en faisant comme ça. Là, vous voyez que je l'ai en une seule couleur et rien ne m'empêche de le dupliquer et de mettre une autre couleur derrière. Je ne vous l'ai pas fait dans la vidéo, mais peu importe. Là, on arrive sur la commande de couche. Donc, en faisant une bêtise, je ferai ça, dupliquer de l'autre côté. Quand c'est une forme géométrique, retenez bien, là, c'est des passages importants. Une forme géométrique, on la duplique symétriquement, comme à l'instant. Une écriture, on la duplique non symétriquement. Donc, pour être plus clair, je m'explique. C'est dupliquer de l'autre côté pour une écriture. Et une forme géométrique ou une image, dupliquer symétriquement. De toute manière, jouer avec ces deux-là, vous verrez que ça sera beau. Et si vous vous trompez, vous pouvez toujours inverser horizontalement. Là, j'arrive à la partie la plus intéressante. C'est la profondeur de couche. Vous pouvez voir que là, on a l'arrière. Ça ne marche pas. On pourrait cacher la misère, etc. Mais ça ne marche pas. Tandis que, si je fais la profondeur limite avec la profondeur d'angle, pas forcément. Je peux agrandir mon sticker. Et vous allez voir qu'on va donner un rendu très, très, très cali. Là, ça commence à être pas mal. Mais on a le trait au milieu. Donc, je prends l'autre. Je lui mets un agrandissement en plus. Et là, c'est vraiment cali. Donc, j'enlève. Hop. On voit encore le petit trait. J'enlève. Et je remets. Là, c'est parfait. Donc, là, on a un biton assez classe. On pourrait mettre une écriture à côté du gris, là-bas. Mais on peut également jouer autrement. C'est-à-dire, en réduisant la profondeur. Comme ceci. Et après, il charge à nous de mettre des écritures, des sponsors. On a également l'angle limite. L'angle limite, vous allez vite comprendre. Je ne vais pas l'expliquer. Je vais vous faire mal à la tête. Il faut quand même que je vous laisse voir par vos propres moyens. Selon les angles de carrosserie, vous allez plus ou moins pouvoir effacer ou agrandir votre sticker ou le sticker créé par un créateur de contenu. Vous m'excusez. Je bois un petit peu le café en même temps. Donc, on va continuer. On va continuer, je crois, avec la recherche de contenu. Donc, si vous n'avez pas d'idée pour vous aider à trouver de l'inspiration, n'hésitez pas à soit vectoriser du sticker ou bien à aller dans Recherche de Contenu. Je vous donne un petit mot-clé. C'est un français. Il fait des super stickers. Ezio. E-Z-I-O. Il fait vraiment du super travail. Mais vous pouvez taper. Pareil, c'est des choses que j'ai déjà expliquées en vidéo. Mais laissez parler votre imagination. Vous pouvez taper tout et n'importe quoi. Petite astuce. Préférez taper vos mots en anglais. Si vous ne connaissez pas le mot, Google est ton ami. Je reviens une dernière fois sur la duplication symétrique et le bouton L1. Parce que le bouton L1, si c'est un sticker prédéfini par Sony, il ne va pas pouvoir être modifiable comme ça avec L1. Mais si c'est un sticker, comme on vient de le voir, créé par un créateur de contenu, le sticker est libre. Donc, on peut le déformer. Et je reviens, comme je vous le disais, sur la duplication symétrique. Le sticker, ce n'est pas parce qu'il est vectorisé dans ce sens-là qu'il est ad vitam aeternam dans ce sens-là. On en fait ce qu'on veut. Donc, une fois de plus, laissez libre cours à votre imagination. Là, il manque le raccord fenêtre pour compléter la tête du chat. Il faudrait qu'on vienne sur la fenêtre. Ça, je vais vous le montrer en fin de vidéo. Ça va être dans la partie un petit peu plus expert. Là, on commence avec la partie débutant. Je vous ai prévenu cette vidéo. Et comment dire ? Il faut de la patience. Mais tout comme pour faire une peinture. De toute façon, il faut de la patience. Là, on va revenir sur les écritures. Et les proportions. Voilà, c'est ça que je cherchais avec le bouton L1. Ça va être les proportions en largeur et en longueur. Vous pouvez voir que j'ai fait dupliquer de l'autre côté et non pas symétriquement. Là, si je fais symétriquement, voilà, l'écriture est à l'envers. Je voulais vous montrer l'exemple concrètement. On peut également inverser horizontalement. Et là, je la remets à l'endroit. Donc, si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Et également, on peut l'inverser verticalement. Et là, elle va être à l'envers total. Donc là, je la retourne. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'effacer, etc. Et on la remet à l'endroit. Vous voyez, d'une bêtise, je peux retrouver quelque chose de propre. Donc, on cale une peinture au pif. À la fin, on va commencer une véritable peinture. On va faire une réplique. Comme je vous répète, c'était long. J'ai vu le timer, j'ai dit, ouh là là, mon Dieu seigneur, on va faire deux épisodes. Parce que oui, on ne va pas finir la peinture aujourd'hui. Vous allez voir qu'elle va bien être démarrée. Mais on ne va pas la finir aujourd'hui. On la finira, pardon, dans l'épisode 2. Là, ça y est, on la commence. Parce que sinon, le timer stop, je mets pause. Moment très important. Quand ce bug se produit, checkez bien ce qui va se passer. Toujours la profondeur et hop. Donc, un sticker qui disparaît. Moi, au préalable, je vous avais donné l'astuce de supprimer votre sticker et de venir zoomer sur la carrosserie. Grâce à un abonné. Asti, non ? Je ne sais plus de nom. C'est Asti qui m'a posé la question. Mais voilà, peu importe. Mais big up à Asti, frérot. En fait, un sticker qui disparaît, vous allez jouer sur la profondeur limite. Et vous rajoutez de la profondeur. Là, toujours pareil, duplication symétrique, etc. Pour trouver de l'inspire, je vous ai parlé de la recherche de contenu, tapez un mot. Mais vous pouvez également faire, entre guillemets, plus simple ou une autre technique. C'est-à-dire, trouver une marque dans votre tête que vous appréciez. Et vous dire, je vais faire une peinture spéciale. Vous avez pu l'avoir, par exemple, Polini, ou Nito, ou Yokohama, ou Toyota ailleurs. Je ne sais quoi, bordel. Ou Toyota. Par exemple, vous êtes en train de pimper une Toyota. Vous pouvez vous dire, je fais une peinture, une réplique Toyota. Quand je dis réplique, ce n'est pas forcément une réplique existante. Ça peut être votre réplique. J'appelle une réplique une voiture qui pourrait être réelle, entre guillemets. N'hésitez pas, pour donner un accord à votre véhicule, à venir jouer avec la couleur des jantes. Donc, il y en a qui adore, il y en a qui détestent. Moi, personnellement, j'adore. Là, on peut voir qu'avec les jaunes, ça ne rend pas mal. On changera à la fin de la vidéo, je ne vous en dis pas plus. Une autre astuce, tant que j'y pense. En custom, préférez deux à trois couleurs. Plus, ça fait chiffon. Une seule couleur, ça fait triste. Deux couleurs, ça commence à être pas mal. Le top du top en décoration, que ce soit ameublement intérieur, automobile, ce que vous voulez. Le top du top, c'est bel et bien trois couleurs. Alors, je vous dis ça, pour le moment, il n'y en a que deux sur la voiture. Mais ça va changer. On va commencer à partir sur la partie sponsor. Détail et application sur zones différentes. Tant que j'y suis, n'hésitez pas à vous faire une session recherche de contenu avant de rentrer dans le GT Auto ou quand vous l'êtes et à vous faire une chier de favoris et de collections. C'est super important afin de gagner du temps. Parce que si vous optimisez votre temps et votre matos, entre guillemets, les stickers, c'est du matos, ce que tu t'es fait en favoris, en collection, etc. C'est ce que tu as dans ta boîte. Et bien, si vous optimisez ce temps-là, ça va être du temps de gagner en GT Auto. Parce qu'une peinture, j'ai déjà des abonnés qui m'ont dit que j'ai mis 10 heures pour la faire. Les gars, sans prétention, je n'ai jamais passé 10 heures sur une peinture. Mais vraiment, là, hop, on a le petit bug de disparition. Tac, tac, tac. Donc, toujours pareil, ça, c'est dans un souci de gain de temps. Parce que si je m'étais amusé à supprimer mon sticker, à aller le rechercher, etc. Vous faites ça x 1, ça va. Mais quand vous le faites x 15, x 20 en une heure, vous perdez un quart d'heure. Et la plupart du temps, pour une peinture, je vous le dis, c'est entre une heure pour quelque chose de vite fait, ou même 45 minutes pour quelque chose de vite fait, et 2 heures, 2 heures et demie, pour quelque chose de vraiment quali avec du détail, du raccord fenêtre. Tiens, je vous remets la fiche de raccord fenêtre. Tiens, bim. Là, je remets la troisième couleur, donc le blanc. Et voilà, passez 4 heures sur une peinture, les gars, ok, mais faites-le en plusieurs fois, quoi. Parce que sinon, moi, j'ai entendu 10 heures, l'autre fois, j'étais comme un homme. Petite gorgée de café, morte-couille. Donc là, vous pouvez voir qu'on va se mettre, je me suis mis sur autre, parce qu'on est sur la lame. Et ça, c'est vachement important, balancer du sticker sur la lame. Big up, j'ai boit papa. Donc là, après, c'est libre cours, une fois de plus, à votre imagination. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre comme sticker sponsor, et dans quelle couleur ? Parce que, une fois de plus, c'est toujours pareil, les stickers, vous pouvez les changer de forme, mais également de couleur. Il y en a qui vont me dire, mais si, si, Anto, tu nous prends pour des guenilles. Non, mais tout le monde n'est pas au courant de ce qui est faisable et de ce qui ne l'est pas. Notamment, pour ce que je m'apprête à faire, du passage de roue. Honnêtement, ça donne un cachet à l'automobile, je ne l'avais pas dit. Quand je dis cachet, je ne parle pas de Doliprane, mon frérot. Je parle de typhus, de beauté de l'auto. Donc ouais, les stickers, n'hésitez pas à jouer sur les couleurs, c'est comme les jantes. N'hésitez pas à revenir dessus, à switcher, à comparer. Parce qu'il y a des accords qui vont se marier, il y en a d'autres qui vont divorcer clairement et directement. Donc là, avant d'appliquer les stickers, je suis dans une peinture Michelin, je fais recherche de contenu Michelin. Et poum, poum, vous avez vu ? Tac, tac, j'y mets dans la collection, j'y mets dans la collection, tous ceux qui me plaisent. Là, le biton, je ne l'ai pas pris, mais le biton était magnifique. Donc en fait, ça va me permettre que si par exemple celui-ci ne me plaisait pas, je viens de m'en prendre 3-4 autres. Donc je n'ai pas besoin de retaper Michelin et de refaire une petite sélection. J'aurais pu en faire une plus longue de sélection. Mais voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais d'avoir fait tac, 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 collection, collection, collection. Là, si celui-là n'allait pas, je ne perds pas de temps, je vais regarder ceux que j'ai pris d'autres. Et bim, et bam, et boum, et on essaye. Il est un petit peu large. Hop, L1, et on réduit les proportions. Ce bouton L1, n'hésitez pas à vous en servir tout comme le bouton carré. Parce que quand vous bougez un sticker, si vous n'appuyez pas sur carré, le sticker bouge très très vite. Là, hop, regardez bien sur l'angle de carrosserie entre le pare-choc et l'aile. Avec L1, hop, je le mets à fleur. A la base, le sticker n'était pas comme ça. Mais en bougeant avec mon joystick gauche et L1, j'ai pu caler pile poil sur la ligne de carrosserie. Je vous laisserai revenir en arrière, pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire, mais c'est très important. Le sticker n'arrivait pas bien à la ligne. Un petit 22, il en faut. Toujours pareil, on le met en blanc parce qu'on n'a pas beaucoup de blanc sur la voiture. Et je vous expliquais, vous allez voir à la fin de l'épisode 1, les 3 couleurs, après c'est mon avis, ça ne gâche que moi. Je trouve que 3 couleurs, c'est vraiment très cohérent sur une automobile. Deux, des fois il manque. Une, j'en parle pas, c'est triste au possible. Bon, pour vous le dire clairement et simplement, je suis un amoureux du biton, mais je pense que la plupart des gens l'auront compris. Là, j'ai fait une pétouille, je vais le claquer en jaune, mais honnêtement, ça vous montre que personne n'est parfait. Et même quand on a l'habitude, moi je l'aurais mis d'une autre couleur. Mais même si c'est moi qui est en train de le faire là, le deuxième mois, je l'aurais mis d'une autre couleur. On va te coucher, le café n'est pas assez fort, je crois. Un petit rémus. Pareil, on rajoute du blanc. Ça commence à apporter une petite cohérence. Alors, on n'a pas fait une dinguerie, mais c'était surtout pour le tuto. Je voulais vous montrer les profondeurs d'angle, les angles limites. Et puis, c'est pour aller en accord avec le prochain concours. Le prochain concours custom arrivant le 15 août. Big up à Seb. J'ai pas disparu. Bon, je pense que je suis en train d'en perdre pas mal parce que ça fait un quart d'heure qu'on est en train de se toucher le zizi. Donc, on va finir des sponsors. C'est bientôt la fin de cet épisode 1. Vous allez pouvoir constater, je vais vous y amener maintenant, qu'en changeant la couleur des jantes, en finissant quelques stickers. Mais on n'a pas fini l'automobile, il reste un épisode 2. On va amener une certaine cohérence. On y va tout de suite. J'ai pas envie de vous faire une vidéo de 20 minutes, les gars. Vous allez me molester. Bon, écoute, je me ferai molester, mais je vais pas en faire 18 des épisodes. On va quand même... On va quand même... On va quand même... On va quand même continuer avec le raccord fenêtre. Je vous l'ai mis en fiche, mais je sais qu'il y en a qui cliquent pas sur les fiches. Là, vous avez pu voir qu'en mettant le carré, c'était pas beau. Donc, du coup, je prends quelque chose qui est ondulé avec une forme intérieure arquée. Eh bien, c'est l'intérieur que je vais rechercher. Hop, déformation avec L1. D'abord, coloration, histoire d'apporter la cohérence. Déformation pour réduire la ligne intérieure courber l'arc. Hop, je viens me caler. Et là, plutôt que d'aller rechercher un sticker, astuce très simple, on fait dupliquer. On vient prendre celui du dessous, on claque en blanc. On relève un tout petit peu. Et là, qu'est-ce que j'adore travailler comme ça. Là, je pense qu'il y en a qui sont en train de faire... Alors, c'est pas de la prétention, mais je suis content de vous proposer ce contenu. Je suis content que tu sois resté jusqu'à 15 minutes pile poil pour constater cette praticité, cette cohérence et cet accord. Là, je suis en train de m'exciter tout seul. C'est le café qui est en train de faire effet. On continue. On emplacarde, on emplacarde. J'adore. On peut voir que le jaune est très triste. Il en manque. Donc, toujours pareil, on amène avec les mêmes couleurs qu'on vient de faire. Si j'ai tapé du bleu, je suis intelligent. Si j'ai mis du noir, je suis un trou du cul. On est de la baise. On est sur un trou du cul qui claque du noir. J'aurais mis le bleu avec une duplication et du blanc en dessous. Ça aurait été magnifique. Ça serait allé avec la ligne blanche. Donc, la duplication et prendre celui du dessous, c'est pour donner du volume aux écritures. Là, on n'a pas donné du volume à notre trait blanc. On a fait un raccord fenêtre, j'appelle ça. Mais là, je pourrais dupliquer et mettre du volume à mes écritures. Petite astuce, ça continue. Là, le YouTube, il doit être en blanc derrière. Donc, ce qu'on fait, on fait appliquer une couche dessous. Et on va venir chercher du blanc, de la feuille blanche pour y mettre dessous. Et recréer de manière concrète et cohérente. J'adore ce mot. C'est comme Polochon, frérot. J'adore. Il y a des mots, je les adore. Là, on recrée le logo YouTube. Et ce n'est pas du cache-misère. C'est vraiment du détaillé, gars. Raccord fenêtre, toujours. Donc là, je n'ai pas fait beaucoup. Donc, il y a juste un poil de bite à mettre. Pareil, petite astuce. L'angle limite, c'est vraiment... J'aurais pu l'appeler comme ça, la vidéo. Profondeur et angle limite. Parce que je sais qu'il y en a qui ne bossent pas comme ça. Et qui perdent beaucoup de temps. Et des fois, qui mangent leur manette, frérot. Ne faites pas de peinture au volant. C'est insupportable. Le raccord fenêtre, on le termine. Je pense que... Si vous ne comprenez pas le raccord fenêtre, je ne vais pas vous remettre la fiche une dernière fois. Je la mets sûrement en description. Allez voir un petit peu les titres que je vous ai mis en description. Parce que j'ai mis une grosse playlist de tutos. D'ailleurs, en parlant des playlists, je compte refondre la chaîne au niveau des playlists. Parce que c'est le bordel. Quand on se met dans le grand tourisme, on est sur 80 vidéos. C'est incompréhensible. Le bonhomme Michelin qui va bien. Le bib, le bib, le bibandum. On va quand même s'arrêter là, les gars. Je vais regarder sur le montage. S'il n'y a pas autre chose de très intéressant pour vous. De toute façon, il y aura un deuxième épisode. Je l'espère pour vous avant le 15 août. De manière à ce que vous me défonciez ce concours. J'espère vraiment en aider certains. Je regarde et je vous fais l'outro. Allez, on va se quitter avec le debug. Donc là, on a terminé. On fait sauvegarder, appliquer le concept. Une fois qu'on a appliqué le concept, on va venir sauvegarder son style. Là, ça va être d'une part pour rouler avec. Donc l'appliquer. Et de deuxième part, pour l'enregistrer. Et je vous donne une astuce. Si vous avez moins d'un méga ou d'un méga de connexion, faites 30 stickers, enregistrement de style, créez un concept, utilisez un style existant. Je le répète une dernière fois. Si vous avez moins de 2 à 3 méga de connexion, vous faites sauvegarder mon concept. Vous sortez, appliquez le concept sauvegarder style. Et ensuite, pour continuer votre peinture, vous allez sur créer un concept, utilisez un style existant. Désolé, ça bug. C'est un peu long. C'est polyphonie, c'est pas moi. Bon, 20 minutes de vidéo. Je dis un grand, grand, grand merci à ceux qui sont restés juste debout. Jusqu'au bout. Juste debout. Vous étiez debout ? Non, on n'était pas debout. Non, jusqu'au bout. Ah oui, jusqu'au bout. Je vous fais un gros big up. J'espère vraiment que ça en a aidé certains. Je me suis répété. Il y a des sujets qui ont déjà été traités dans des précédentes vidéos sur la chaîne ou peut-être même sur d'autres chaînes. Je sais qu'il y en a qui adorent ce genre de petit tuto. Et je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo. Et la vidéo du concours pour qu'on soit le plus possible à partager nos délires et à partager nos bonhontés. Je vous dis à plus. C'était Sissi. Big up. Et va faire caca. C'est très très bon pour la santé. Les jantes en blanche. Je vous avais prévenu au début de vidéo. Moi, j'adore. Big up. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501